bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne petit bout de bricole alors je suis sarah une passionnée de tricot de couture de broderie bref des arts de fils en tout genre ici je vous présente mes projets mais en cours mes petites acquisitions bref tout mon univers créatif aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter mon calendrier de l'avant les nœuds donc pour l'automne qu'avait fait l'énamouré je vais vous montrer également deux petits encours du moment un petit deux encours et avant de commencer je voulais déjà vous remercier merci à ceux qui se sont abonnés et qui m'ont laissé des petits commentaires c'est toujours hyper agréable de voir un petit commentaire quand on poste comme ça des vidéos on voit on voit des statistiques on voit le nombre de vues on voit le temps que les gens sont restés etc mais le commentaire c'est vraiment ce qui nous montre que quelqu'un regarde et c'est vraiment mettre un nom sur sur un simple chiffre et c'est toujours hyper hyper agréable donc sans plus tarder je commence parce que là quand je regarde sur mon bureau il y en a littéralement partout j'avais hâte de tout vous montrer et je vais commencer par le calendrier de l'avant non plus faire comme tous les autres je vais d'abord vous présenter ce que je porte alors je porte le suri shirt alors je vais essayer de vous montrer un petit peu alors celui ci je l'ai tricoté avec elle de la laine fingering donc la laine à chaussettes de bulbizar c'est le coloris salamèche alors j'adore j'adore cette couleur ce n'est absolument pas les couleurs que je porte d'habitude mais mais là quand je l'ai vu enfin je pense que je me suis fait influencé par mon fils mon fils est fan de pokémon son préféré c'est drac au feu donc qui est l'évolution de salamèche oui je deviens un peu une pro en pokémon et je pense qu'inconsciemment quand j'ai vu cette couleur je me suis dit allez vas-y je craque je prends deux écheveaux et quand je les ai reçus alors j'ai tout de suite adoré la couleur je me suis dit mais qu'est ce que je vais tricoter avec ça c'est c'est vraiment pas les couleurs que je porte habituellement pour vous dire je suis souvent en bleu marine en beige en blanc enfin bref tous des couleurs passe partout et pas à ça et mais là j'avais envie de me faire plaisir je me suis dit allez c'est tellement joli je voulais pas le mettre dans des chaussettes et puis j'avais deux échevaux en plus donc c'était c'était l'occasion jamais donc avec ma copine mélanie on a cherché un petit peu ce qu'on pouvait ce qu'on pouvait tricoter ensemble et j'en ai tombé sur le suri shirt alors je sais pas si ça se dit paille cédry ou quédry je sais pas trop mais bon toujours est il qu'on a fait ce tee shirt donc qui est assez simple à faire il faut on commence donc par le haut et on fait d'abord l'arrière donc un côté puis l'autre ensuite on réunit les deux parties on passe sur l'avant on recommence un côté puis l'autre on réunit et ensuite il suffit de tricoter en rond et on descend on descend on descend jusque donc le bas et ensuite on reprend pour faire l'encolure pour faire les petites manches etc là je l'avais fait en xs alors comme vous pouvez voir c'est c'est pas non plus hyper oversize j'ai eu peur de l'encolure vu que c'est assez dégagé et moi j'ai pas beaucoup d'épaule donc j'avais peur que ça glisse je me suis dit si je suis toujours comme ça en train de le remettre ça va pas être agréable donc du coup j'ai fait la taille xs et je suis je suis contente je l'ai peut-être fait un petit peu plus court vu que je porte toujours d'été enfin toujours très très souvent des jeans taille très haute comme ça je peux le glisser assez facilement à l'intérieur sans que ça fasse tout dépli donc voilà je suis très contente parce que j'ai été longue à le tricoter et j'avais peur pas pouvoir le mettre cette année et là avec cette belle arrière saison j'ai pu en profiter et c'est tellement agréable cette laine elle est vraiment toute douce mon fils est toujours en train de caresser comme ça en disant t'as de la chance c'est doux c'est doux donc voilà maintenant on passe à je passe du coq à l'âne j'ai l'impression que je vais très vite je sais pas pourquoi je parle aussi vite et donc je me calme et on va passer maintenant au calendrier de l'avant spécial automne alors pour vous le présenter un petit peu moi j'avais j'ai vu beaucoup passer les calendriers de noël de l'avant pour noël et j'ai résisté j'ai pas craqué j'ai pas commandé et tout simplement les calendriers sont arrivés les annonces assez tôt ce que je comprends c'est un gros travail de tendre toute cette laine mais à ce moment là je m'étais j'étais encore plus débutante que maintenant parce que ça fait que quelques mois que je tricote donc je savais pas si en décembre j'allais encore aimer le tricot si j'allais si j'allais continuer si j'allais aimer ça moi je me suis dit craque pas ça serait dommage si après tu te retrouves avec de la laine et que tu n'en fais rien donc je n'ai pas craqué sauf que maintenant des calendriers de l'avant noël il n'y en a plus et quand j'ai vu celui d'automne je me suis dit ah mais mais là c'est l'occasion jamais donc c'est l'anamouret qui avait fait ce concept ça commençait du 1er septembre au 23 septembre et mon mari me l'a offert donc pour notre anniversaire de mariage le gros point positif un niveau des dates c'est moi je suis rentrée de vacances le 31 août et je sais pas vous mais moi je veux jamais rentrer de vacances j'aime trop les vacances et là cette fois ci des trois donc mon mari mon fils et moi j'étais la seule qui était contente de rentrer parce que je savais que j'avais ce calendrier qui m'attendait chez moi et dès le lendemain j'ai pu le commencer et il s'est terminé le 23 septembre donc le jour du knittit donc c'était aussi mon calendrier pour décompter les jours et me faire patienter jusqu'au knittit donc j'ai trouvé ça le timing était parfait et j'ai vraiment savouré chaque journée les calendriers de l'avant on peut dire ce qu'on veut ça reste qu'on soit adulte ça reste la même sensation que quand on est enfant tous les matins avoir son petit cadeau surprise on sait pas ce qu'on va avoir c'est quand même hyper agréable donc là ce que je vous propose c'est d'abord vous montrer les plus qui est goodies et ensuite je vous montrerai les laines je vais pas mettre jour 1 j'ai eu ça jour 2 j'ai eu ça jour 3 ça n'en finira pas et ça n'a pas trop d'intérêt donc déjà je vais essayer de vous incrusté ça je promets rien parce que je débute dans le montage mais mes anciennes vidéos c'est mon mari qui faisait le montage et là je voulais être un peu plus autonome donc maintenant c'est moi donc si j'y arrive je vous incrustera l'ouverture de ce calendrier de l'avant qui était superbement présenté il y avait une petite clé avec un courrier donc c'est un peu l'univers mais c'est même totalement l'univers harry potter avec pou de laine et j'ai adoré je suis une fan d'harry potter donc déjà à peine ouverture du carton moi j'étais totalement conquise après j'avais peur j'ai toujours peur avec ces calendriers c'est d'avoir plein de goodies de petits trucs et pas beaucoup de laine et là vous verrez je trouve c'est mon avis mais personnellement je trouve qu'on a été vraiment vraiment gâtés en quantité de laine et puis les couleurs sont incroyables donc je vous montre tout de suite je vais commencer par les goodies alors en premier je vous montre ce bol que j'adore il est énorme rien un peu avec la taille de ma main c'est vraiment le bol parfait pour les petites boissons réconfortantes de l'automne donc ça c'était le dernier jour du calendrier et je trouvais que c'était un très très beau cadeau pour le dernier jour ensuite on a eu ce thé aujourd'hui je ne veux pas faire le focus donc c'est compagnie coloniale c'est il s'appelle ronde d'automne thé noir vanille et noisette et cette marque je connaissais pas du tout j'aime beaucoup le thé j'aime bien l'après midi une petite tasse et alors ce goût c'est vraiment délicieux c'est un thé hyper gourmand donc j'ai été voir un peu sur leur site et il ya l'air d'avoir plein plein de choses délicieuses donc je termine celui là j'en bois pas tous les jours c'est vraiment le thé plaisir quand tu as le temps avec que voilà quand est posé mais il est vraiment incroyable je vous le conseille ensuite on avait eu ce petit puzzle donc trop mignon c'est vraiment une petite boîte le puzzle fait 10 par 14 je sais même pas combien de pièces il y avait et ça j'ai pas eu l'occasion de le faire mon fils a sauté dessus en disant un bateau tu tricotes moi je fais le puzzle je sais pas si vous allez le voir dans le cadre j'essaye bon je suis désolé il ya le reflet de mon but de l'autre côté de mon bureau donc les couleurs sont vraiment très 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 joli c'est vraiment vraiment des couleurs d'automne c'est magnifique ensuite on a eu des petits des petits séparateurs comme ça enfin plutôt des petits marqueurs en petites converse donc on avait cinq me semble-t-il on avait les noirs et les blancs pas facile à montrer dans ces petites choses voilà pareil trop mignon ensuite on a eu d'autres donc ça qui fait un petit peu tailleur de crayon une petite feuille d'érable une un peu plus foncée voilà c'est vraiment joli par contre j'ai un petit peu peur je les ai pas encore utilisés j'ai un peu peur que ça s'emmêle dans le tricot mais bon on verra surtout celle là celle là j'avoue cette petite taillure comme ça elle me fait un peu peur on verra après il y avait des tout mini coeur pour mettre pareil marqué le début des rangs par exemple des messages vous montre pas c'est tellement petit jeu je vais pas réussir à vous le montrer ensuite nous avions leur désolé je regarde toujours en bas parce que comme je vous dis il y en a partout nous avions des patrons alors quand on c'était un patron je vous le montre c'était une petite carte comme ça je vous ai barré le code parce que pour télécharger le patron sur ravelry on avait un petit code qui rendait le patron gratuit donc là c'était pour les chaussettes et leur de doumbar il désolé si la prononciation n'est pas bonne et pour les faire nous avions cette magnifique laine à chaussettes plus près donc c'est la daphné 75% mérinos et 25% nylon c'est le coloris c'est belle au naturel moi j'aime beaucoup ce beige comme ça c'est tout simple mais c'est c'est super joli et avec nous avions tout un tas de mini donc un fade un fade c'est un dégradé donc il y avait je vais essayer de me rapprocher ce jaune un peu curie ce ocre alors là il sort un peu orange mais il est un tout petit peu plus jaune un vrai orange orange citrouille qui matche bien avec mon eau là il y a même un peu de dans chaque il y a un petit peu de stéline ensuite un orange un peu marron très très beau aussi un camel un marron marron chocolat et un bordeaux bordeaux marron là vous voyez bien toutes les couleurs c'est vraiment magnifique donc vous voyez il y a vraiment de quoi faire une magnifique paire de chaussettes que je ne vais pas faire je pense alors le modèle est très très beau c'est d'après ce que j'ai lu c'est un modèle qui commence par la pointe et qui remonte donc déjà je n'ai jamais fait des chaussettes comme ça et c'est surtout que c'est une chaussette avec toutes des petites bandes et en fait quand je vois tous ces beaux mini ça me fait un petit peu mal au coeur d'en utiliser autant d'aussi belles couleurs et d'aussi belles qualités dans les chaussettes je pense après peut-être que je vais changer d'avis je vais me dire allez ça ne sert à rien de tout stocker pour ne pas les utiliser mais c'est vraiment tellement tellement beau j'ai peur qu'après les chaussettes je n'ose pas marcher avec tout simplement et ça serait dommage quand même donc ça c'est pour le premier projet ensuite c'était un petit sac donc de nouveau une petite carte là c'est pour faire le sac nomade d'Océane LM donc c'est un petit sac qui se tricote en coton et pour cela nous avions deux échevaux je vous montre de plus près la couleur c'est le Diane, donc Deka 50% Merino, 50% Coton là c'est des échevaux de 212 mètres pour 100 grammes et la couleur c'est les rongronnements de pâte en rond donc la couleur vraiment j'adore et le petit sac le petit sac si je le fais ce sera plus pour l'été c'est vrai qu'avec la pluie etc je me dis de l'automne et de l'hiver je pense que je vais moins profiter de ce petit sac après je ne m'étais jamais dit que j'allais faire un sac en tricot donc à suivre mais sinon c'est vrai qu'il est très très mignon un petit sac à dos comme ça c'est très très joli et ensuite donc pour le troisième comment dire le troisième projet elle nous propose un cale donc pas obligé d'avoir le calendrier d'avant ça moi je trouvais ça bien pour ceux qui n'ont pas pu le commander ils peuvent se faire quand même un petit cale et le châle je ne peux pas vous le montrer je ne sais pas encore à quoi il va le ressembler c'est le châle Victor donc si vous voulez rejoindre le cale c'est en route là en ce moment moi je ne l'ai pas encore commencé je n'ai pas le temps je ne trouve pas le temps il faut que je me pose et surtout il faut que je termine des encours et pour cela nous avons de nouveau eu un fade donc c'est de la laine c'est de la fingering donc c'est la Hermès 50% mérino 50% de soie celle-là elle est vraiment douce ça c'est vraiment agréable j'adore cette gamme alors il y a le Tébello Naturel c'est très très lumineux vous voyez sur la même couleur sur des bases différentes ça ne fait pas du tout le même effet là c'est beaucoup plus lumineux c'est plus clair et c'est encore plus doux quoi c'est vraiment joli avec il y avait les pieds dans le sable ça c'est ma couleur préférée je pense j'adore cette couleur qui est beige mais avec des sous-tons je ne sais pas dire si c'est marron clair ou gris je ne sais pas dire mais c'est vraiment vraiment beau là vous voyez vraiment l'exacte couleur donc on voit que c'est un peu plus travaillé ensuite il y a prendre le thé avec la reine j'adore les noms à chaque fois qu'elle donne l'énamorée donc pareil super joli comme ça ensuite c'est le tiramisu voilà et pour finir ça commence à être dur à porter tout ça c'est du lait dans mon café je vais poser ça je veux tout porter pareil hyper beau et le dégradé ce que je vais réussir à le montrer il est presque voilà donc ça ça va faire un grand châle il faut 1000 mètres pour le pour le tricoter donc j'adore j'ai hâte de le voir enfin j'ai hâte de le voir mais je ne l'ai pas encore commencé donc il faudra que je sois patiente apparemment il y a pas mal de de torsades etc il faut il faut que je m'y mette des torsades j'en ai fait un petit peu dans les chaussettes Stéphane West mais c'est encore un peu un peu laborieux maintenant je vous montre mes mes deux petits encours du moment alors un qui n'est pas très grand je vous le montre après je vous explique donc vous les aurez probablement reconnues c'est les chaussettes fais moi peur de Lissande Rourdin que je tricote en Arrueta de Filcolana donc ces chaussettes c'est pour mon petit garçon dès qu'il les a vues il m'a dit je les veux c'est trop beau j'adore etc ok jusque là tout va bien par contre ça c'est un patron pour adultes adultes mon petit garçon donc il y a 7 ans mais du 34 donc je me suis dit bon taille S ça peut marcher etc donc je lui avais fait les chauves-souris les chats puis ensuite j'avais fait les petites araignées et c'est mon premier jacquard là où on m'avait dit surtout ne serre pas trop voilà j'ai tendance à tricoter il me semble que je vous l'ai dit dans le dernier podcast j'ai tendance à tricoter tout serré tout stressé ou je ne sais quoi donc là je m'étais dit tu vas essayer de te détendre apparemment je ne l'ai pas fait car ma chaussette en taille S donc 56 je l'essaye à mon fils et là il me dit il me dit bah non maman là ça passe pas j'avais mis des jours et des jours à faire cette chaussette je dis si si ça va passer c'est parce que tu peux bah bien ton pied attends je vais le faire nous voilà partis à essayer enfin ça faisait vraiment comme dans le centre Lyon quand ses soeurs essayent de mettre le pied dans la pantoufle tout a fait ça donc son pied n'est pas passé parce qu'il a des pieds bon la taille je pense que c'est standard mais il a un coup de pied très gros il a des petits pieds dodus donc pas moyen ça l'a fait beaucoup rire moi beaucoup moins donc je me suis dit bon bah c'est pas grave je vais détricoter en même temps ça m'a permis de voir que de faire chauve souris chat plus araignée c'était bien trop sur ses petites jambes voilà ça lui faisait des chaussettes de foot donc j'ai enlevé les araignées je refais une version là je me dis allez maintenant tu tricotes vraiment lâche tu passes sur des plus grosses aiguilles donc en 2,75 moi je fais que sur les mini circulaires je sais pas faire un magic loop je comprends rien à cette technique je n'y arrive pas donc voilà donc là je me détends je sais rien du tout et là il essaye et pouf ça glisse de sa jambe donc bien trop grand et là je me suis dit mais je sais plus je sais plus donc je suis repartie sur la taille 56 je suis repartie sur des aiguilles 2,5 mais vraiment en tricotant très très lâche et là il les a essayé bah il les a essayé ce matin on va partir à l'école et là on est bon là on est bon ça passe je vous remontre tac mes petits chats donc ce que j'ai fait c'est tout ça c'est le diagramme normal là ces petites lignes normalement après on passe sur du violet avec les araignées et moi je les ai pas fait mais j'ai quand même voulu faire une petite touche de violet ici pour pas attendre la fin de la chaussette vous savez sur le dos comme ça on commence à avoir un petit peu de violet je les trouve vraiment vraiment trop trop mignonnes celle là dès que j'avais vu le patron passer pour les tests je m'étais dit voilà je voudrais me les faire mon fils a eu la même idée que moi donc je l'ai fait pour lui et voilà je sais qu'il va en profiter si ces petits pieds d'odus daignent bien rentrer dans mes chaussettes donc pour ce faire j'ai pris donc je vous ai dit la filcolana donc la couleur 268 le violet c'est la couleur que j'ai eu le plus de mal à trouver à chaque fois c'était bien bien trop foncé et avec le noir ça se voyait pas en fait ça faisait ton sur ton donc là c'est 102 et ce orange c'est le 252 donc ça fait des couleurs vraiment vraiment Halloween et pour moi je pense que j'aimerais bien me faire les noirs et oranges avec des petits fantômes je les trouve trop trop belles aussi les petites têtes de mort je trouve ça très très beau et ensuite ensuite le dernier projet du moment c'est un pull alors je vous le montre j'essaye de vous le montrer alors on en est là c'est le Sund Sweeter me semble-t-il de November Knit c'est un pull avec un patron en anglais je me lance en anglais c'est un top down donc on commence par le haut et on termine par le bas forcément alors on monte d'abord un col on fait on fait des côtes puis on plie on tricote ensemble donc ça fait un col très 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 épais après on fait des augmentations à gland alors là je pense qu'on les verra bien on alterne avec des petites des petites rayures moi je les ai fait un petit peu plus fines je pense que vous pouvez changer si vous voulez des plus épaisses et ensuite c'est tout simple on augmente on augmente on sépare les manches et là maintenant je dois descendre donc là je pense que ça va aller un peu plus vite j'adore les couleurs en couleur et en laine donc pour la grise j'ai pris de la nore et là j'ai eu très très peur dans un des des premiers podcasts de ma copine Mélanie donc des aiguilles aventurières elle me dit elle dit elle me dit non elle dit à tout le monde attention la nore c'est de l'équivalent sport et là je me suis moi c'était de la fingering qu'il me fallait mais au final dans les échantillons je pense que puisque je tricote très très serré ça passe donc je le fais en or la couleur 06 et la kid silk couleur 22 donc les deux se marient très très bien j'ai commandé ces deux là sur le site Calidou donc la nore je n'avais jamais essayé elle est vraiment elle est vraiment bien elle ne coûte pas cher du tout donc ce n'est pas négligeable ensuite j'ai cette laine celle-là elle est vraiment elle est vraiment peps ça vient de chez Célène et c'est le coloris candy donc ça c'est de la laine à chaussettes avec un petit peu de un peu de stélina ça je l'avais acheté au salon laine en or j'avais totalement craqué de toute façon ce jour-là je ne sais pas j'allais que sur les roses les roses pêches je pense que je me suis totalement fait influencer par le marketing Barbie qu'on voyait partout et du coup moi qui n'ai jamais mis cette couleur même petite je n'étais pas particulièrement attirée par le rose là là j'en ai mis partout je me suis fait une grosse enfin une grosse non une sophie scarpe c'est pas la sophie chale donc je me suis fait une petite sophie scarpe avec cette laine et avec tout ce qui me reste au début j'avais vraiment du mal avec le métrage du coup je pense que j'aurais pu partir sur bien plus grand j'ai fait la toute petite taille donc maintenant j'essaye de mettre cette laine dans mon petit pull pour pas pour pas gaspiller et avec attendez je vais prendre une pelote pleine j'ai pris celle-ci alors est-ce qu'il fera le focus évidemment c'est la rico essentielle et cette fois-ci c'est le coloris farbe donc le 021 et il y a quoi dedans 70% mohair et 30% de soie donc la couleur ça se marie plutôt bien voilà et par contre c'est vrai qu'une fois qu'on tricote la stélina elle se voit un petit peu moins mais mais c'est pas gênant quoi parce que je trouve que il se suffit déjà à lui-même j'aime beaucoup cette touche pour pas faire gris tout simple ça ça pepse un petit peu ça met un petit peu de couleur et je me dis que cet hiver voilà un petit peu de rose un petit peu de flash dans la griseille ça va faire du bien voilà pour mes petits encours du moment j'aimerais j'aimerais castonner le châle mais mais voilà j'ai plein d'idées je veux faire toujours plein de choses mais j'ai peur qu'en castonnant plein de choses je n'avance sur rien j'essaye d'être raisonnable on verra le temps que ça dure avant que je me laisse dépasser par les événements et que j'ai une nouvelle idée parce que parfois je me dis non non allez tu termines ça après tu feras ça et puis ça vous arrive peut-être une sale journée une mauvaise nouvelle on n'a pas trop le goût hop on cherche un nouveau projet on s'y met et tout de suite ça va mieux donc voilà on n'est pas à l'abri que dans 10 minutes j'ai commencé le calvictor mais pour l'instant j'essaye d'être raisonnable c'est tout pour aujourd'hui c'est tout pour mes petits encours j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à me laisser des petits commentaires comme je vous disais tout à l'heure ça fait toujours très très plaisir si vous voulez en savoir plus en voir plus vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram qui s'appelle également petit bout de bricole pour l'instant je n'ai pas encore beaucoup de photos de mes tricots c'est vrai que les photos c'est vraiment mon gros point faible j'ai du mal à me dire allez fais les photos je ne sais pas pourquoi mais je vais essayer de progresser en attendant une prochaine vidéo je vous souhaite plein de beaux projets tricotez bien profitez bien et moi je vous dis à bientôt bye bye